Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marguerite. J'espère vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de préparer ce délicieux pain farci, cuit à la poêle, facile et rapide à faire. On commence la préparation. Pour la pâte, dans ce récipient, j'ai mis deux mesures de farine blanche de blé, l'équivalent de 300 g. Et à mesure de semoule très fine ou la semoline, la voilà, 150 g. J'ajoute une cuillère à soupe de levure boulongère sèche, l'équivalent de 10 g. Deux mille cuillères à soupe de sucre, et c'est facultatif juste pour accélérer l'effet de la levure. Pour diluer la levure, je rajoute un peu d'eau tiède. De côté, petite cuillère de sel. Et à peu près 60 millilitres de l'huile d'olive. Je mélange le tout juste avec la cuillère. Ensuite, je vais ramasser la pâte manuellement. Vous pouvez utiliser le pétrin si vous voulez. On ajoutant petit à petit de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et tendre. Et on ajoutant petit à petit de de l'eau. Et on ajoutant petit à petit de l'eau. Et on ajoutant petit à petit. Je la couvre d'huile alimentaire et je la laisse dans un endroit assez chaud jusqu'à ce qu'il double de volume. Pendant ce temps, je vais préparer la farce, bien sûr, ça dépend de votre choix. Dans ce récipient, j'ai mis à peu près 400 g de bœuf haché. J'ai rajouté dessus poivrons rouges et verts coupés en petits cubes. La coriandre avec un oignon coupé finement. Pour les épices, petite cuillère de sel et poivre. Une cuillère à soupe de piment doux et de cumin. Et voilà, je mélange bien. Puis je vais former des boules avec. Après ce temps de repos, la pâte est bien doublée de volume. Je la dispose sur tout ce qu'on travaille. Je la divise en petites parts. Puis je vais former des boules de pâte de même taille. Je vais former des boules de pâte de même taille. Je vais former des boules de pâte de même taille. Le pauvre pas refaire. J'ai swingingé toutes différentes pluies. couvre-les et laisse-les reposer 5 minutes 1 boule de pâte un peu de semoule un peu de fromage râpé avec la garniture de bœufaché 1 boule de pâte 1 boule de pâte 1 boule de pâte un peu pendant ce temps j'y mets ma poêle à chauffer sur feu moyen 1 boule de pâte un peu d'huile d'olive pour le goût et pour obtenir la belle couleur dorée vous pouvez utiliser à la place le beurre la cuisson des deux côtés sur feu doux 1 boule de pâte 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 Merci.